Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de Massène Nationale. Chers auditeurs, fermez les yeux et laissez-vous glider. À présent, on vous emmène au parc de la Douce. C'est un grand espace vert qui est juste derrière notre école. On peut y entendre plein de sons différents. La canne d'avum sucre se promène. Le bruit d'une moto électrique d'un enfant qui va à toute allure sur l'allée centrale. Au même moment, sur le terrain de pétante. Un bouleiste réussi. Un carreau sur place. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. À quelques mètres et de là, sur le City Stades. On n'est pas fatigué. Un match va bientôt commencer. On n'est pas fatigué. Il oppose l'équipe des loups-garous. C'est le cri de l'équipe des loups-garous. À l'équipe des gilets jaunes. C'est le cri des gilets jaunes. Gilets jaunes ! Gilets jaunes ! Bienvenue dans cette finale de Ligue des Champions. L'ambiance est incroyable ce soir. Et l'arbitre qui donne le coup d'envoi. Et les loups-garous qui engagent. Les gilets jaunes qui récupèrent le ballon au milieu du terrain. Le numéro 6 qui envoie la balle sur l'aile. Le numéro 7 qui récupère. Le numéro 7 qui sent pour le numéro 10. Le numéro 10 bien placé dans la surface, place sa tête. La tête du numéro 10 ! Mais oh incroyable, l'arrêt du gardien ! Mais c'est pas fini. Le numéro 9 contrôle la balle et tire au but ! Le but du numéro 9 qui célèbre avec ses coéquipiers. On ne s'attendait pas à ce but ! Eh oui, t'as raison Daniel ! Et l'arbitre qui siffle l'habitant. Petite pause et publicité, on se retrouve juste après. Dans le quartier des résidences à Belfort, aux 8 rues de Copenhague, venez découvrir le Mondial Markets. Le magasin préféré de la classe de CM2 de l'école Louis-Pergot. Le patron Céline Yelgin vous propose une grande variété de produits. Turc, maghrébin, kosovar, albanais. Le Mondial Markets, c'est aussi une sélection des meilleures friandises. Chers auditeurs, à présent, vous marchez sur le boulevard Kennedy. Après 50 mètres, vous tournez à droite sur la rue de Copenhague. Puis vous tournez à gauche sur la rue d'Oslo. Continuez tout droit. Vous arrivez dans la rue de Zaporoji et vous entrez dans notre école Louis-Pergot. Au fait, chers auditeurs, savez-vous pourquoi la rue qui passe devant notre école s'appelle Zaporoji ? Euh, non. Et si on allait demander aux habitants, comme un micro-trottoir, est-ce que tu sais pourquoi la rue, elle s'appelle la rue Zaporoji ? Euh, je crois que c'est pas un auteur de livre, non ? La rue de Zaporoji, oui, c'est ça. Vous savez d'où vient ce nom ? Pas du tout, pas du tout, mon garçon. Le nom de la rue Zaporoji, d'où elle vient ? Ouh là là ! Ouh là là ! Tu me colles, là ? Ah, je sais pas. Moi, je sais pas, je sais pas. Je crois que c'est de Russie, non ? Ah, Zaporoji, c'est la capitale d'une région ukrainienne. Ben, c'est justement une des régions qui vient d'être coupée en deux par la guerre. L'Ukraine ? Ouais, il y a une grosse centrale nucléaire, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Les Russes, ils l'avaient envahi, hein ? Puis les gens, ils avaient peur qu'ils la fassent éclater. Ils le feront jamais, ça. Ils le feront pas. Euh, collègue, je suis venu... 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 C'est une jeune fille qui est arrivée d'Ukraine à Belfort il y a un an. Elle nous a expliqué qu'en arrivant au collège Simonsignore, elle a été très surprise d'avoir vu que la rue qui passait juste devant s'appelait Zaporoji, comme une ville dans son pays. À présent, vous entendez Nakib, un jeune collégien qui vient d'Afghanistan. Il est en train d'expliquer à sa camarade Métra que si la rue de Zaporoji s'appelle comme ça, c'est parce que Belfort est jumulée avec cette ville d'Ukraine. Elle-même, un peu, beaucoup, passainement, pas dit. Et maintenant, nous allons apprendre à effeyer les marguerites en plusieurs langues. En Chimare, on dit... En arabe, on dit... « En Chimare, on dit seulement... « Le but, ne le but, ne le but, il même, il même pas. Le but, ne le but. » En Chimare, on dit seulement... « Il y a du soleil. Après, un petit peu plus loin, on trouve Mercure. » « À l'entrée du parc de la Douce, gravée dans le sol, il y a une représentation du système solaire. » « Elle est à 57,8 millions de kilomètres du soleil. » C'est Mohamed qui nous fait la visite car il est passionné d'astronomie. « Après, un petit peu plus loin, nous avons notre planète, la Terre, qui est à 150 millions de kilomètres du soleil. » « Quand je m'intéresse sur tout ça, ça me fait un petit peu penser à voyager dans l'espace. » « Quand je dis que je vais y aller dans l'espace, ça me fait un petit peu peur parce que dans des vidéos, il y a des gens qui disent qu'un astronome russe a été perdu dans l'espace. » « Donc moi, je n'ai pas envie d'être perdu comme ça. En même temps, j'aurais envie. » « T'imagines si Mohamed, il devient astronaute ? » « Ouais, genre, on l'appellerait commandant de bord Mohamed. » « Ici, le premier rang, Laya. Il est 23h52, au bord du vaisseau Ice Spice. Début de la mission Mostahil. » « Commandant de bord Mohamed, vous me recevez ? » « Je vous reçois, capitaine Laya. Quelles sont vos premières observations, commandant ? » « Le sol est de couleur bleue. C'est légèrement visqueux. » « Sur votre droite, commandant, nous voyons des petites formes s'approcher. Vous les voyez ? » « Oui, je les vois. » « Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? » « C'est comme des sortes de gros insectes à trois têtes. » « Est-ce qu'ils ont des yeux ? » « Oui, une vingtaine. » « De quelles couleurs sont-ils ? » « Ils sont transparents et ils ont des espèces de cheveux verts. » « Est-ce que vous pouvez nous ramener un spécimen là-bas, commandant ? » « C'est comme si c'était fait, capitaine. » « Commandant, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Commandant, commandant, vous me recevez ? » « Commandant ? » « Chers auditrices. » « Chers auditeurs. » « À présent, nous vous emmenons le long de la coulée verte. » « Direction Chalon-Villard, cinq kilomètres de marche. » « Sur le chemin, on enregistre des sons. » « Un étang. » « Des grenouilles. » « Des oiseaux. » « Et puis, on chante. » « Un jour, je vais sur la nuit. » « Un jour, j'irai. » « Si j'étais sûr, je m'en tirerai. » « Et je sais qu'elle me voit. » « Parce qu'il n'y a pas aussi. » « Alors, j'amour, tu dois. » « Et ça devient possible. » « Un jour, je serai perdu. » « J'aurai enfin trouvé ma place. » « Parce que j'ai beau courir, je ne ratera pas le temps qui passe. » « Un jour, je serai perdu. » « J'aurai un fils à élever. » « Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. » « Un jour, je serai fort. » « J'aurai plus de fourmis dans les jambes. » « Quand le monde est si beau. » « Pourquoi c'est moi qui tremble ? » « Est-ce qu'ils sont prêts ? » « Non. » « Est-ce qu'ils sont prêts ? » « Non. » « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « On les a chicotés. » « Oh la la ! » « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « On les a chicotés. » « On enregistre. » « Un toc-toc sur une porte d'église. » « On brosse sur la pierre du lavoir. » « Une cloche. » « Un puits. » « Et puis, on a lu les noms sur le monument aux morts. » « Mort pour la France. » « Caporal Bernaer. » « Mort pour la France. » « Légionnaire Grondebert. » « Mort pour la France. » « Légionnaire Aznarez. » « Mort pour la France. » « Légionnaire Ogondo. » « Mort pour la France. » « Légionnaire Coquianem. » « Mort pour la France. » « Légionnaire Adamzic. » « Mort pour la France. » Le 18 novembre 1944, la première compagnie de bataillons de choc, dirigée par le capitaine Sarbonnier, reçoit l'ordre de pousser en direction de Chalonvillard. Après de violots combats engagés dans la région de Champet, le groupement poursuit son avance et libère Buc puis Chalonvillard. Toutes les troupes s'installent pour la nuit sous les tirs de mortiers des Allemands. Le village de Chalonvillard va servir de base pour s'emparer de Belfort. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, 1200 hommes des commandos d'Afrique et du bataillon de Provence traversent les lignes allemandes. Les Allemands contre-attaquent. Il faut tenir jusqu'à l'arrivée des chars. Le caporal Bouchaïd Ben Abdeslem et le volontaire Laosin Ben Poudjima sont les premiers soldats qui meurent aux portes de Belfort. Le caporal Bouchaïd Ben Abdeslem, mort pour la France. Volontaire Laosin Ben Poudjima, mort pour la France. Chers auditeurs, chères auditrices, Après la fureur des bruits de la guerre, profitez d'une séance d'Aisemar. Le son que vous entendez est celui de la penade. A présent, écoutez, nous allons jeter un caillou dans le ruisseau. Imaginez que vous êtes ce caillou et que vous tombez dans le ruisseau. L'eau du ruisseau vous enflamme et vous emporte un secours. Peu à peu, vous descendez au fond du ruisseau et vous vous posez parmi les autres cailloux. Et vous ne bougez plus. Et vous vous endormez. C'était Des rives à Belfort. Une promenade sonore réalisée par les élèves de l'école Louis-Pergot et du collège Chimande-Signoret. Avec la participation des enfants de la maison de quartier Jacques Brel et des élèves de l'école de Chalon-Villard. Avec les voix de Merci aux professeurs qui nous ont aidés. Mme Sartorio Mme Ditrich Mme Jacoulé Mme Corat Mme Strevers M. Bayer Merci à Boris et Nicolas des ateliers Polychrome Merci à Maude et Manon de ma scène nationale Merci à Mme Terninck Et à Mme Pelletier du Chalon-Villard Merci à Thomas Guéobataille Merci à la maison de quartier Jacques Brel pour leur accueil ainsi qu'à la cité éducative de Belfort pour le financement. C'était Dérives de Belfort Réalisation Thomas Guéobataille Mixage Martin Delafosse Production Radioma La radio de création de ma scène nationale pays de Montbéliard Direction Yannick Marzin Conseillère artistique Sonia Rodriguez Retrouvez Radioma la radio de création de ma scène nationale sur radioma.eu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501